bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tenter de remettre en état un amiga 600 ou ça fait longtemps que j'avais pas dit tout ça on est donc sur un amiga 600 révision 1.5 le problème est évidemment un problème sonore et un problème vidéo on a une vidéo qui scintille avec des couleurs qui sont pas vraiment franches et la partie audio ça c'est un problème assez récurrent on va tout de suite regarder l'état de l'amplificateur du lf347 là on peut voir qu'il est très oxydé les condensateurs ont coulé et ça a donc oxydé toutes les pistes il va falloir le dessouder le nettoyer voire le remplacer pour la partie audio ben moi je vais tabler sur le vieillissement des condensateurs j'espère que ça résoudra le problème assez facilement on va voir ça on va voir ça tout de suite allez c'est parti on attaque par un contrôle audio et vidéo pour ce faire je vais utiliser des roms dialogue à voilà on a l'écran qui s'affiche on a une couleur légèrement jaune là le fond est bien noir mais on voit que de temps en temps voilà on a un petit flash bleu un petit côté noir bon bref le sentiment c'est dû à l'écran ça ce n'est pas grave on va laisser détecter tous les éléments on arrive à la fin voilà on va sélectionner amiga 600 même si ça n'a pas vraiment d'intérêt audio test test manuel bon déjà on a un manque de puissance mais par contre le son est égal sur toutes les voix donc ça c'est plutôt cool on peut voir que la vidéo n'a plus trop tendance à scintiller en tout cas à changer de couleur ça c'est plutôt bon signe donc on va pouvoir s'attaquer directement à l'ampli audio retrait des condensateurs recapage et nettoyage 1 1 1 2 1 1 Alors, petit arrêt, puisque je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe en même temps que j'enlève les condos, on peut voir sur la photo qui est là que les pins du port IDE se sont littéralement coupées, dessoudées, donc il va falloir aussi remplacer le port IDE, puisque là je pense qu'une réparation ne sera pas forcément possible. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pins, sans compter celles qui vont être allumées, que je vais trouver au fur et à mesure. C'est reparti ! Bon là, je précise que j'utilise toujours le flux caramé. Le modèle 45 de chez BMJ, j'en parle à chaque fois, donc le modèle 45, je trouve que là, il a un petit intérêt qui est pas mal, c'est que quand on badigeonne les soudures des condensateurs traversants, avant de les recharger en éteint BMJ-CR2, eh bien, ils s'enlèvent beaucoup plus facilement. Là, vraiment, je ne galère plus à les enlever, et moins on force, moins on risque d'abîmer les pastilles. Maintenant que tous les condensateurs ont été retirés, il va falloir retirer les petits bouts en plastique qui sont là, mais avant, le mieux, c'est de couper le reste des pâtes à ras. Pour ça, je vous conseille d'utiliser une pince coupante courbée la plus coupante possible, pas la vieille pince que vous avez dans le fond de votre caisse à outils, puisqu'une fois que vous avez retiré ces pâtes et qu'elles sont bien coupées, le plastique s'enlève tout seul. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des belles grosses traces d'acide dessous, mais ça, ce n'est pas bien grave. Allez, on continue. Et surtout, n'oubliez pas de dire à tout le monde que les couleurs d'acide n'existent pas, que c'est purement commercial, que c'est juste pour faire des sous, que ça ne procure aucun risque pour la machine. Bref, maintenant, il va falloir nettoyer tout ça. On va retirer le petit LF347, parce qu'il n'est vraiment pas beau. Retirer toutes les pâtes qui restent des condensateurs. Et on va bien évidemment nettoyer l'acide résiduel sur la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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